bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog alors je vous accueille de suite avec mon retour sur le roman de melissa d'acosta comme promis alors je perds pas de temps je rentre direct dans le pif du sujet tenir debout c'est le premier roman que je lis de melissa d'acosta et waouh je me suis pris une claque alors c'est un beau bébé de 600 pages quasiment pour l'histoire je vais faire très très court parce que je pense qu'il faut la vivre mais grosso modo on va être plongé en pleine tragédie au coeur d'un couple dans la plus profonde intimité d'un couple le couple en question c'est léonore et françois léo et françois donc en fait ces deux personnes ont beaucoup d'amour l'un pour l'autre c'est ils s'aiment mais d'un amour passionnel d'un amour charnel et ils vont bientôt emménager ensemble quand françois est renversé par une voiture il a un accident de la route et il se réveille donc à l'hôpital et il va grosso modo faire face à l'annonce et aux verdicts des médecins qui lui disent qu'il ne remarchera probablement jamais voilà je vais pas en dire plus sur le pitch parce qu'il y a des choses qu'il faut vivre et découvrir par soi même mais grosso modo c'est ça et donc tout le roman est construit autour de ça et on va se retrouver voilà plongé au coeur de ce couple au coeur de ce drame et de tout ce qui va se jouer entre ces deux individus pour l'un comme pour l'autre le roman est bien construit parce que en fait on va passer de chapitre en chapitre d'un personnage à l'autre donc de Léo à François on va être vraiment plongé dans leurs pensées dans leur tête et donc on va vivre avec eux leurs émotions et leurs pensées les plus sombres les plus intimes c'est une histoire déjà qui est absolument bouleversante la plume de Melissa d'Acosta est épatante j'ai trouvé ça brillant les personnages sont très touchants parce que très authentique et en fait ça rend le tout en fait c'est tellement juste et tellement empreinte de réalisme que ça rend les choses encore plus intenses plus brutales on se prend vraiment de plein fouet cette histoire on est plongé entre des moments de colère de détresse de désespoir de souffrance de douleur de déchirements et tout ça contrebalancé avec d'autres moments de d'espoir de foi d'amour mais d'amour inconditionnel de soif de vivre de survivre de d'avancer de se relever c'est brillant on tremble pour les personnages on tremble et on souffre avec eux pour eux et et on s'attache on s'attache à eux de temps en temps on on est même agacé par l'un par l'autre par les deux tour à tour chacun leur tour parce qu'ils vont malgré tout ce voilà soit se tirer vers le bas soit se tirer vers le haut se soutenir et en même temps se déchirer ils s'aiment vraiment passionnément mais malgré tout ils peuvent pas s'empêcher de se détruire et de se déchirer c'est bouleversant c'est intense c'est puissant c'est magistral il y a des moments où j'ai eu le sentiment que c'était long qu'en fait on s'en sortait pas et que ça tournait un peu en rond qu'on était dans une boucle qui n'allait jamais s'arrêter mais donc j'ai trouvé quelques longueurs mais en même temps qui allaient quand même au rythme des personnages et de ce qu'ils vivaient et ça prend du temps de pouvoir se reconstruire et de pouvoir avancer quand on a vécu quelque chose d'aussi traumatisant que ça voilà donc je peux que vous recommander de découvrir ce roman qui est incroyable c'est à la fois tragique, dur et en même temps ça véhicule un message d'espoir qui est bouleversant ça montre que de l'ombre naît la lumière, renaît la lumière même et voilà je ne sais pas quoi dire de plus mais vraiment c'est brillant j'ai beaucoup beaucoup aimé ce roman qui montre qu'on peut se relever de tout et coûte que coûte tenir de bon avant de passer à la suite je vais ouvrir 2-3 bricoles qui étaient dans ma boîte aux lettres cette semaine que je n'ai pas encore complètement déballé alors ça pour le coup je ne vais pas ouvrir décomplexer de la boucle alors c'est écrit par... enfin c'est écrit... ça doit être... c'est elle qui l'a écrit ? ouais c'est ça Lorraine Lorraine Shane je ne sais pas si ça se dit comme ça Shane mais qui du coup est la fondatrice de la belle boucle qui tient un compte Instagram et donc moi ça fait plusieurs années que je la connais déjà parce que quand j'ai commencé à vouloir prendre un peu plus soin de mes bouclettes je suis tombée sur son compte Instagram et j'ai commencé à la suivre à ce moment là et donc quand j'ai vu que cet ouvrage sortait chez le Duc je ne me suis pas posée de question et je me suis dit génial je fonce un livre pour les cheveux bouclés je prends donc décomplexer de la boucle le guide qui révèle la beauté et le pouvoir de vos cheveux bouclés on adhère du pouf 100% naturel avec des produits naturels elle les met vachement bien en avant sur son compte Instagram alors longtemps boudé les cheveux ondulés, bouclés, frisés et crépus font leur grand retour rejet des injonctions et refus des produits nocifs plus qu'un simple choix esthétique assumer sa chevelure bouclée est aujourd'hui une véritable affirmation de soi encore faut-il savoir comment en prendre soin car contrairement aux idées reçues les boucles ne sont pas difficiles à entretenir pour apprendre à les chouchouter au naturel et enfin faire la paix avec elles découvrez dans ce livre un moteur diagnostique pour identifier votre type de cheveux et vos besoins les bases d'une routine personnalisée pour chaque type de cheveux bouclés les gestes à bannir et les astuces à connaître les recettes et soins adaptés à chaque problématique voilà donc si vous avez les cheveux qui ondulent, qui bouclent, qui sont frisés, crépus ou que sais-je et bien je pense que cet ouvrage peut vous être d'une grande utilité c'est hyper aéré, c'est hyper soigné comme présentation je vous montre comme ça mais juste pour vous donner une idée un peu de comment est construit le bouquin je prends des pages totalement au pif voilà il y a des photos alors juste au niveau du sommaire ça explique comment faire une transition capillaire pour aller vers les produits naturels les différentes routines les indispensables à ça les soins spécifiques selon ce qu'on veut faire super avec toujours des petits conseils, des petites astuces nickel trop bien et bien je vais le parcourir comme il faut parce que là c'est un peu bref et rapide mais je vais me plonger dedans et puis je vous en reparlerai avec grand plaisir ensuite bon le bandeau j'ai un désamour pour les bandeau alors du coup Une vie impossible de Matt Egg aux éditions Nanny professeur de mathématiques à la retraite Grace Winters vit seule dans son pavillon depuis le décès de son mari une existence ennuyeuse rythmée par ses rendez-vous chez le médecin alors quand une collègue perdue de vue une quarantaine d'années auparavant lui lègue une maison à Ibiza elle embarque pour les baléares sans vol retour tu m'étonnes des plages de raies paradisiaques aux mystérieux îlots surgissants de l'océan Grace cherche des réponses pour quelle raison Christina lui a-t-elle laissé cette maison ? et pourquoi lui a-t-elle écrit qu'elle n'en avait plus pour longtemps quand sa mort semble avoir été accidentelle ? alors que ses interrogations et ses doutes grandissent Grace découvre une histoire qui dépasse la logique une vérité impossible qui va remettre en question tout ce que son esprit cartésien lui a inculqué dans ce nouveau roman, Matt Egg nous offre une folle aventure d'espoir et de résilience portée par une plume si mordante qu'addictive hum, ça m'intrigue très intriguant super et enfin ça je l'ai ouverte parce que je savais précisément ce qu'il y avait dedans j'aurais pu ne pas l'ouvrir puisque je savais ce qu'il y avait dedans mais j'ai pas pu m'en empêcher j'ai triché il s'agit du nouveau roman de Jérôme Loubry qui paraîtra à la fin du mois le 28 août L'île alors quel secret cache cette île aussi belle que ténébreuse au mois d'août 2019, Diane a mis fin à ses jours sur l'île de Porquerolle dans le manoir où elle passait tous ses étés elle qui ne vivait qu'en musique a laissé derrière elle un grand silence pour ses proches Julien, son compagnon, sait bien que les amis de la jeune femme présents lors du drame lui cachent quelque chose alors qu'en l'occasion de retourner sur l'île avec eux se présente, il accepte peu importe que cinq ans se soient écoulés, il découvrira la vérité coûte que coûte le soir de leur arrivée, au beau milieu d'une tempête dantesque une femme en robe blanche est découverte morte ensanglantée sur la plage principale que se passe-t-il donc sur cette île dont les habitants redoutent les colères ? un thriller au rythme entraînant qui mêle les amitiés et les mystères et avance d'un pas mortel vers son implacable démo trop génial j'ai hâte pour info, je termine le livre en cours et je me plonge dans celui-là j'ai hâte trop bien alors le temps de ranger tout ce barda et je reviens pour vous parler de mon mari me revoilà pour vous parler de mon mari de mode Ventura alors ce roman, pour faire bref je l'ai apprécié mais j'ai trouvé ça très très particulier et je n'ai pas été subjuguée ce roman, je trouve qu'il a été encensé donc j'en attendais vraiment beaucoup on m'a dit quand j'ai dit que j'allais lire ce roman on m'a dit oh tu m'as très galée il est génial c'est hyper drôle etc et bon c'est original c'est un roman qui est original qui est vraiment singulier qui est décalé j'ai apprécié ma lecture mais alors c'est loin d'être un coup de coeur et je suis loin d'avoir été subjuguée comme l'ont été la plupart des lecteurs pour l'histoire pour faire bref on est face à une femme dans la tête d'une femme qui est éperdument amoureuse de son mari qui est follement amoureuse de son mari et donc quand j'utilise le mot follement c'est pas par hasard cette nana est complètement folle mais vraiment on est à un niveau vraiment élevé de folie je pense que ça relève de la psychiatrie il y a une notion de dépendance affective c'est quelqu'un qui observe tout qui note tout qui codifie tout et qui met en place des punitions pour chaque acte de son mari qu'elle a mal pris, mal interprété ou je ne sais quoi c'est vraiment particulier à côté de ça je ne peux pas dire que ce n'est pas drôle parce qu'il y a des moments qui m'ont fait sourire malgré tout alors je ne veux pas dire que j'ai eu des éclats de rire mais il y a des moments qui m'ont fait sourire d'autres moments qui m'ont fait lever les yeux au ciel en fait je suis vraiment mitigée parce que je trouve que l'idée n'était pas dégueu à la base mais sur la durée du roman à un moment ça s'essouffle quand même et on tourne un peu en rond on tourne en boucle on se dit en fait elle veut en arriver où parce que oui d'accord il y a des mots mari à tirer la rigot dans le bouquin donc voilà et limite à force d'être dans la tête de cette femme qui est complètement folle ça peut limite faire sombrer le lecteur dans une folie lui aussi vraiment et ce qui a pour ma part sauvé ma lecture pour le pousser dénouement parce que je ne m'attendais pas à ce dénouement là et que j'ai trouvé ça plutôt plutôt finot plutôt malin et plutôt bien bien joué donc voilà alors c'était une lecture somme toute agréable c'était sympa c'était divertissant c'était complètement décalé et je ne m'attendais pas particulièrement à ça en lisant ce roman malgré tout on m'avait dit que j'allais me régaler bon je n'en suis pas là j'ai apprécié mais j'avais hâte que ça se termine quand même et voilà je n'en dirai pas plus j'ai été du coup un peu déçue parce que j'avais mis beaucoup d'attentes dans ce bouquin par rapport à tout ce qu'on m'avait dit ou tout voilà toutes les remarques qu'on m'avait faites par rapport à ce bouquin c'est vrai que je m'attendais vraiment à l'aimer davantage et ça n'a pas été le cas mais par contre dénouement au top enfin moi j'ai beaucoup aimé ce dénouement là en tout cas voilà je vais maintenant prendre deux petites minutes pour vous parler de ce roman le roman que j'attendais probablement le plus cette année le nouveau roman d'Olivier Norek Les guerriers de l'hiver alors je ne vais pas en dire grand chose parce que ce roman ne sort que dans dix jours donc le délai est encore assez important donc je n'ai pas envie de tout déballer là comme ça maintenant tout de suite aujourd'hui j'en dirai plus dans ma chronique j'en parlerai mieux plus en détail peut-être que j'en reparlerai de façon plus approfondie dans un vlog ultérieur au moment de sa sortie c'est même pas sûr je ne sais pas mais voilà je vais juste prendre deux minutes pour vous en parler alors d'abord poser le contexte c'est un roman historique ce qui n'est pas le genre de prédilection d'Olivier Norek puisqu'il est plus dans le thriller polar jusqu'à maintenant donc là il sort complètement de sa zone de confort avec ce roman là et c'était un pari quand même qui était assez risqué sur plusieurs sur plusieurs plans déjà changer de genre c'est quand même il n'est pas allé dans la facilité et puis ça change aussi de lectorat c'est à dire que voilà les fans de policiers ne vont pas forcément adhérer à l'historique ceux qui lisent habituellement de l'historique ce qui vont avoir le cran d'aller lire du Olivier Norek je pense que c'est plutôt bien joué parce que ça peut amener d'autres lecteurs des lecteurs qui n'ont pas l'habitude du roman policier vont découvrir l'auteur et vont peut-être avoir envie de le découvrir dans autre chose et inversement les lecteurs de polar vont peut-être avoir envie de découvrir un autre genre grâce à Olivier je trouve ça plutôt bien joué et c'est culotté c'est courageux d'avoir eu ce cran là en tout cas donc je salue ça et deuxième chose il faut savoir que le dernier roman que j'ai lu d'Olivier Norek c'est Entre deux mondes donc j'ai quand même fini ma découverte de l'auteur par genre le roman parce que Entre deux mondes c'est le roman c'est 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 un coup de coeur monumental c'est même pas un coup de coeur parce qu'un coup de coeur le mot est faible pour parler de ce roman Entre deux mondes c'est le roman qu'il faut avoir lu dans sa vie c'est le roman c'est mon roman préféré de tous les temps il est juste incroyable et juste absolument parfait il n'y a rien à retirer il n'y a rien à ajouter il est il est incroyable donc si vous n'avez pas lu Entre deux mondes je vous en supplie il faut découvrir ce roman c'est s'il ne devait y en avoir qu'un de roman c'est lui c'est Entre deux mondes donc voilà donc disons que le niveau était genre méga élevé et donc forcément à la fois j'attendais beaucoup de celui-là et en même temps j'en attendais rien c'est très bizarre c'est à dire que j'attendais beaucoup parce que retrouver la plume d'Olivier retrouver voilà un univers ça me plaisait et en même temps un univers qui change d'univers puisque ça change de genre voilà ça change de tout et en même temps j'en attendais rien parce que justement ça change de genre en même temps Olivier j'avais pu échanger pas mal par rapport à ce roman donc voilà je savais déjà quasiment tout ce qui se passe dans ce roman mais voilà bref alors mon avis sur ce roman déjà le pitch donc on est en Finlande il s'agit d'une guerre entre la Finlande et la Russie donc un petit pays face à un immense pays et puis un héros qui se détache du lot une légende un sniper finlandais de prime abord bon l'histoire d'un sniper finlandais d'une guerre en Finlande voilà c'est pas forcément un sujet qui m'emballe plus que ça et qui m'est passionnée de prime abord je me serais pas particulièrement plongée dans ce genre de roman si ça n'avait pas été écrit par Olivier Nurek alors j'ai aimé j'ai beaucoup aimé ce que je trouve assez fascinant c'est que Olivier Nurek arrive à rendre ce sujet intéressant et il arrive à voilà à vulgariser un peu un événement historique avec un fait historique des faits historiques et à nous emmener à nous embarquer dans cette histoire sans qu'on puisse vraiment la lâcher et en même temps j'ai pas dévoré le roman j'ai je pensais parce que tous les romans d'Olivier je les ai lus très rapidement je les ai dévorés et celui-là non celui-là je me disais oh en une journée je vais le lire ben non j'ai mis plusieurs jours presque une semaine à le lire j'ai pris mon temps et et pourtant les chapitres sont courts et et ça donne du rythme et puis il y a des points de vue qui changent etc du coup il y a quand même du rythme où ça donne non seulement du rythme au roman mais aussi du rythme à l'histoire parce que ça pourrait vite être un peu longué parce que c'est une guerre où les choses finalement se passent malgré tout plus ou moins au même endroit et bon à part des tirs à tir larigot voilà il ne se passe finalement pas grand chose donc ça pourrait vite être un peu plan plan mais non malgré tout le roman a du rythme et pourtant j'ai quand même pris beaucoup de temps à le lire et non pas que je n'étais pas intéressée bien au contraire voilà donc je trouve ça assez sympa qu'il ait pu rendre intéressant rendre accessible et vulgariser cet événement cette guerre ce fait historique là et mettre à l'honneur des personnages qu'on a peut-être un peu oubliés ou en tout cas dont on n'a pas assez parlé ce que j'ai trouvé aussi très sympa finalement je suis en train de vous dire absolument tout ce que j'ai pensé de ce moment mais c'est pas grave je suis dans ma lancée je continue ce que j'ai trouvé très sympa c'est que c'est assez immersif c'est à dire que on est dans la Finlande recouverte de neige dans la voilà on voit c'est très visuel c'est aussi auditif on entend les crissements des bottes qui s'enfoncent dans la neige et puis il y a une image qui est très juste où il parle de je sais plus de crissements meringués comme une meringue qui s'écrase et du coup j'entendais ça et je me dis oui c'est tellement ça enfin voilà c'est on a l'odeur aussi de la poudre à canons de la chair brûlée voilà il y a plein de choses comme ça ce qui fait que je trouve que c'est vraiment un roman qui serait absolument idéal adapté au cinéma vraiment ça je l'imagine très bien et la seule chose qui m'a manqué ce que je fais est extrêmement sadique et je suis désolée de vous faire subir ça mais en fait je me suis un peu enflammée et j'ai commencé à raconter tout ce que je pensais du roman mais sauf que j'avais dit que j'en parlais que deux minutes donc donc non je voulais pas trop en dire cette semaine parce qu'il reste dix jours avant la sortie du roman et donc je m'étais dit je fais court je fais bref je dis juste en deux mots voilà bah oui j'ai aimé il est super ce roman je l'ai beaucoup aimé on retrouve la plume d'Olivier et c'est super et il a changé de genre mais ça le fait voilà je voulais juste m'arrêter à ça à la base et en fait je me suis un peu enflammée et bam 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 sauf que non sauf que je m'arrête là donc je m'arrête sur un sur un truc horrible parce que ça c'est je m'en veux presque un peu d'arrêter là dessus c'est un teasing de folie vous ne saurez pas cette semaine ce qui m'a manqué mais je vous mettrai la suite je vous remettrai l'ensemble de ce que je pense d'autrement dans le vlog de la semaine prochaine voilà il reste quelques minutes de blabla et puis surtout je rédigerai ma chronique une chronique qui sera bien qui sera construite parce que quand je parle comme ça en fait je dis ce qui me vient et ce que j'ai ressenti mais c'est voilà je ne prépare pas les trucs à l'avance de ce que je vais vous dire je n'écris pas ce que je vais vous dire sur un papier que j'ai en face de moi et que je lis non je dis ce qui me vient sur le moment donc parfois je ne dis pas grand chose parce que voilà parce que j'ai oublié de vous dire la moitié de ce que j'avais à vous dire et parfois j'en dis beaucoup trop donc donc voilà bref toujours est-il que vous en saurez plus du coup la semaine prochaine dans le vlog de la semaine prochaine vous saurez ce que j'ai dit là de ce roman et puis surtout ce qui sera intéressant c'est d'aller lire la chronique qui sera quand même bien plus construite et bien plus efficace je pense voilà sur ce je vais en rester là pour aujourd'hui la semaine prochaine je commencerai le vlog en vous parlant de ce roman que j'ai lu cette semaine mais là je manque de temps pour vous en parler dans ce vlog-ci donc voilà ça fera l'objet de blabla de la semaine prochaine la digue il s'agit du tome 2 de Blackwater la série alors je l'avais commencé au moment de sa sortie la saga j'avais lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé mais quand elle est sortie cette saga elle a été encensée c'est pareil j'en reviens toujours au même à chaque fois que les romans sont encensés j'en attends tellement que je suis un peu déçue j'avais beaucoup aimé le tome 1 mais par rapport à tout ce que j'avais entendu qui encensait ce bouquin bon oui c'était sympa mais c'était juste juste sympa c'était pas un coup de coeur quoi donc donc voilà donc j'ai préféré laisser un peu retomber le soufflé retomber tout ça avant de poursuivre et donc là je sais même plus quand c'est sorti mais je crois que c'est sorti il y a plus d'un moment non ? deux ans même peut-être je sais plus mais toujours est-il que du coup à retardement je vais poursuivre ma lecture de la saga et donc j'ai voilà j'ai lu le tome 2 que j'ai aimé bon ça n'est pas d'un coup de coeur c'est une c'est une saga pour l'instant que j'apprécie que j'aime beaucoup mais pas un coup de coeur mais toujours est-il que voilà je vous en reparle la semaine prochaine par contre quand même on s'arrête deux minutes sur cette couverture elles sont incroyables les couvertures de toute façon de monsieur Toussaint l'ouverture là ils font un job de meu meu le seul hic c'est que et d'ailleurs je ne l'ai pas lu avec le roman papier parce que ça peut vite partir quoi tous les dorés les machins ça ternit rapidement c'est le seul hic de ces couvertures là mais franchement waouh canon super super job bravo sur ce je vous laisse je vous abandonne je vous retrouve la semaine prochaine en tout cas merci d'avoir été là avec moi de m'avoir écouté j'espère que ça vous a plu et puis surtout prenez soin de vous et à la semaine prochaine puis je vous dis que ça vous a plu je vous dis